Congo Automobile, une société anonyme à conseil d'administration, est créée en 1965 par la famille Gouaran. En 1996, les couples Bouka et Robin achètent la société et deviennent des actionnaires égalitaires à hauteur de 50% chaque an. Omer Bouka est nommé directeur général de la société de 1999 jusqu'à son décès en 2012. Et Mme Bouka, présidente du conseil d'administration, de 2005 à nos jours. En 2005, Mme Golguen, Anouk, épouse Manouache, rachète les parts d'action du couple Robin et devient actionnaire égalitaire avec le couple Bouka. Elle ne participe pas à la vie de la société et ne répond pas aux convocations du conseil d'administration. Le 9 mai 2018, brutalement, une audience commerciale prononce la dissolution et la liquidation de la société prétendument à la demande de Mme Bouka qui, en réalité, n'est au courant de rien. Il n'avait pas l'avocat sur cette audience. En plus, c'est écrit à ma demande. Je n'ai jamais demandé. Donc c'est déjà incohérent. La société est dirigée par le conseil d'administration, par le directeur général. Et je ne vois pas l'autre actionnaire n'ayant aucune fonction, comment elle peut se mêler dans la gestion de cette société. Et en plus, mettre ça en cause de mes ententes. Mes ententes aussi, je veux bien parler de ça, puisque Mme Golguen, épouse Manouache, qui doutonnait 50% des actions de la société, ce n'est plus le cas depuis 2016, elle est minoritaire. Le jugement des idemets Mounsouka Prospère, notaire en la place de Pointe-Noire, qui aurait déjà assisté le couple Manouache, liquidateur de la société. Sans surprise, une pluie de jugements tombe en faveur du couple Manouache, tandis que tout ce que Mme Bouka demande est rejeté, à savoir la rétractation de l'ordonnance de liquidation de la société, rejetée le 3 août 2018, la défense à exécution, rejetée par la Cour d'appel, la requête de changement de liquidateur, rejetée le 15 décembre 2018, etc. Puis, la veuve Bouka est violemment expulsée du logement de la société, 6 au rond-point Kassaï, centre-ville de Pointe-Noire, par maître Prospère Mounsouka, sur réquisition du procureur général de la Cour suprême, numéro 62. Donc, il fallait la décision de justice de quitter le logement, ils n'en ont pas. Donc, avec les rétractations et tout, ça, c'est contre la loi qu'ils ont agi. En plus, ils ont obtenu la réquisition du procureur général de la Cour suprême à force publique. Donc, renforcer, il a écrit ici, renforcer l'opération. Notons que, devant ces faits, le consulat de la Fédération de Russie à Pointe-Noire avait saisi le ministère des Affaires étrangères pour protester contre le non-respect des procédures judiciaires. Avec cette nouvelle expulsion de Dame Bouka, c'est le fruit du travail de toute une vie de 43 ans au Congo qui est en voie de son flammé. Voilà qui devrait interpeller les défenseurs des droits humains au Congo. Affaire à suivre.